C'est pas toujours facile d'être soi, d'être soi-même. C'est facile d'être quelqu'un d'autre, de jouer un rôle. Moi, j'essaye d'être moi-même et c'est pas toujours évident. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Et puis voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et Antoine Blondin disait d'ailleurs, il faut de tout pour faire un monde, mais il faut du monde pour faire un tour. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu hier, c'était le monde sur le bord de la route, le public, toujours enthousiasme. Et même si je n'ai pas eu de prix ou quelconque récompense. Oui, le prix de la combativité. Non, mais ça, c'était anecdotique. J'en ai parlé longtemps avec Laurent Pichon aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment agréable de vivre des moments comme ça. Mais vous dites que ce n'est pas facile d'être soi-même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous reproche d'être politiquement incorrect, en fait, c'est ça ? En fait, le cyclisme moderne aujourd'hui fait que toutes les grandes équipes ont des leaders, toutes les grandes équipes ont des sprinters, des coureurs pour le général. Et puis voilà, donc exister dans ce monde-là, être soi-même, dire ce qu'on pense, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est peut-être moi qui ai tort. Je m'en excuse si j'en offusque certains. Mais Thomas, vous aussi, quand vous aviez envie de dire quelque chose, vous le disiez. Oui, mais Thomas, c'était un champion. C'est différent. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas attendu d'être un petit peu connu dans le vélo pour dire ce que je pensais. Par contre, j'ai fait un paquet d'années où je n'étais pas très populaire au sein du peloton. C'était inversement proportionnel avec ma relation avec le public, on va dire. Mais Johan, est-ce que ça vous vaut des reproches au sein du peloton, le fait que vous vous exprimiez, comme ces derniers jours, sur le manque d'initiatives de certaines équipes ? Est-ce qu'on vous le reproche dans le peloton ? Non, pas du tout. Au contraire. Bon, tout va bien. Franchement, au contraire, j'ai parlé avec beaucoup. J'ai pas mal parlé avec Froome et ses équipiers aujourd'hui, avec les équipiers de sprinter aussi. Non, non, pas du tout. Je pense que tout le monde voit ce qu'il veut voir. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et puis chacun a son intérêt. Je pense qu'on est quand même... Aujourd'hui, on s'est retrouvés dans une situation qui allait être similaire à celle d'hier. J'ai été voir mes coéquipiers en disant « Bon, certes, le briefing, on a dit que c'était pas forcément l'idée d'aller dans l'échappée, mais on est un 14 juillet, on est samedi. » « Il fait beau. » « Il fait beau, c'est sympa, on est entre potes, on va devant. » À un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est une étape de plat et qu'il y a des équipes de sprinters qui sont forts, on n'attaque plus. À un moment, on fait que des étapes de montagne et puis on fait une autre course pour les sprinters. Oui, c'est se tirer une balle dans le pied que de rester bien rangé. Donc, heureusement qu'on a Johan qui a secoué un petit peu, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière. Il y a encore des vaillants, mais c'est vrai que je l'ai dit à l'antenne, quand on prend l'initiative, on peut être mal vu par les grosses équipes aussi qui ont envie de passer leur journée peut-être un petit peu tranquille. Ils avaient qu'à faire autre chose s'ils voulaient être tranquilles. d'accord.